Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ce produit qui est le Foncil Papillon Skelt Alors sachez quand même que L'Oréal, et moi c'est une grande histoire d'amour parce que je trouve que L'Oréal est une marque que j'affectionne qui fait de la qualité à petit budget et en plus qu'elle a racheté Urban Decay c'est trop bien d'ailleurs j'ai une nouvelle palette à vous montrer que je viens d'acheter c'est la version Reload de la vis LTD palette qui était sortie en Grande-Bretagne et que j'ai eu sur le site Selfridges et cette année vu que Urban Decay a ouvert son site internet j'ai pu commander la version XX donc la deuxième version, la Reload sur leur site internet et en plus j'ai eu un petit Urban Decay un des nouveaux rouges à lèvres super joli en mini format comme ça il est tout tout mignon bref passons parce que je suis là pour vous parler de cette petite chose alors je vais faire un zoom pour que vous voyiez l'oeil voici le rendu après trois couches donc appliqué ce matin j'ai pas fait de retouches c'est à dire que là bon c'est un petit peu si vous avez tendance à avoir la paupière grasse vous aurez un petit peu des transferts mais j'ai rien touché j'ai juste appliqué ça ce matin il se suffit à lui même vous voyez vraiment il allonge il a tendance à faire des paquets quand c'est la troisième ou quatrième couche donc il faut vraiment se séparer donc ce que je vous disais il a tendance à faire un peu des paquets si on en passe quatre couches comme j'ai l'habitude de faire pour vraiment allonger au maximum mais étant donné que j'adorais le fossile papillon en lui même voilà la version qu'il y avait avant je vous laisse admirer cette brosse picot incurvée donc silicone c'est une brosse vraiment innovante que je trouve très pratique en ce qui concerne les cils du bas pour vraiment avoir tous les cils pris un à un ainsi que l'ouverture du regard sur le côté voilà il est très très pratique à ce niveau là au niveau de la tenue je l'ai porté toute la journée sans qu'il me fasse de peluche sous l'oeil mise à part le petit inconvénient du fait que si on a la paupière grasse ça peut transférer sur la paupière inférieure comme supérieure l'un et l'autre et bien je ne trouve que des avantages y compris le prix étant donné que par rapport à une autre marque ça avoisine quand même les 13 euros je pense que d'ici peu va y avoir ce type de produit dans tout ce qui est promo de la beauté que ce soit Leclerc, Carrefour, Cora, Intermarché etc. j'en cite d'autres bien sûr parce que vu qu'il vient de sortir il est sensiblement en prix promo en ce moment donc je ne saurais que vous le conseiller pour moi c'est un vrai chouchou et il a détrôné tous mes mascaras L'Oréal notamment le méga volume collagène que j'adorais jusqu'à présent qui était mon incontournable donc celui-ci devient celui-ci va devenir l'incontournable L'Oréal que j'affectionne le plus voilà et bien j'en ai terminé avec cette revue j'espère que vous le testerez que vous m'en direz des nouvelles et pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous, ciao ! il me manquait même si je filme beaucoup quand même enfin je trouve mais je ne sais pas il m'avait manqué j'aime bien vous dire que vous me manquiez